La graine qui soigne presque toutes les maladies sauf de la mort Certains aliments que nous offre la nature guérissent des maladies que nous pensions soignables jusqu'alors qu'avec des médicaments. En effet, il existe des plantes, des aromates et des graines à utiliser telles quelles ou qui peuvent être transformées sous forme d'huile afin d'en faire des remèdes naturels. Parmi l'un de ces cadeaux de la nature, on trouve le cumin noir, aussi appelé la nigelle. Présent dans des livres religieux, il a fait l'objet de diverses études pour découvrir l'ampleur de ses propriétés médicinales. Le cumin noir, le remède miracle ? En effet, des chercheurs d'Arabie saoudite ont réalisé des recherches scientifiques concernant les avantages de l'utilisation du comcumin noir. Se basant sur la notoriété publique des graines noires selon laquelle elles auraient des pouvoirs curatifs, ils ont découvert que la majeure partie des propriétés thérapeutiques du cumin noir serait liée à la timocinone. Ce dernier est un principe actif qui agit comme un antioxydant, un anti-inflammatoire, un anti-histaminique, un anti-bactérien et un anti-cancéreux. D'autres études scientifiques réalisées sur des animaux sont venues approuver cette découverte et les résultats montrent que ces vertus antioxydantes permettent de protéger divers organes dont le cœur, le foie et les reins. En outre, la timocinone a une action analgésique et des propriétés anticonvulsivantes. Ainsi, le cumin noir est un remède naturel fabuleux concernant de multiples affections. Alors, voici comment l'utiliser selon votre trouble médical. Les utilisations du cumin noir selon le problème médical Grâce à son effet permettant d'absorber les matières grasses, ajoutez une cuillère à café d'huile de cumin noir dans votre infusion afin d'éviter que vos artères soient bouchées et pour réguler votre pression artérielle. L'asthme Pour traiter l'asthme, il vous suffit de faire bouillir de l'huile de nigel puis d'inhaler la vapeur d'une cuillerée de cette huile matin et soir. Vous pouvez également masser votre poitrine et votre cou avec l'huile de cumin noir afin de favoriser votre respiration. D'après les multiples études scientifiques, grâce au timoquinone présent dans le cumin noir, il est possible de traiter plusieurs maladies dont le diabète de type 2. Il vous suffit de consommer de l'huile de nigel ou d'ajouter des graines de cumin noir à vos préparations. Ayant des propriétés spasmolytiques et gastro-protectrices, le cumin noir est un allié dans le traitement des ulcères, notamment s'il est mélangé avec du miel qui a des vertus cicatrisantes. Mélangez une cuillerée d'huile de nigel dans 4 cuillères à soupe de miel puis consommez la préparation quotidiennement à jeun. Vous pouvez ensuite consommer un verre de lait végétal pour soulager l'ulcère. Au vu de ses vertus anti-cancéreuses, le cumin noir est recommandé pour lutter contre la prolifération des cellules cancéreuses. Vous pouvez masser 3 fois par jour la zone où se trouve la tumeur avec de l'huile de cumin noir puis ajouter des graines de nigel dans vos préparations. Le jus de carotte à l'extracteur est également conseillé pour soigner un cancer. Mise en garde, il est recommandé de ne pas dépasser la dose quotidienne d'huile de nigel et de graines de cumin noir préconisé soit 2 cuillères à café d'huile et une petite quantité de graines ou de poudre de graines. En outre, le cumin noir et ses dérivés sont impropres à la consommation chez les femmes enceintes. Dans tous les cas, prévenez votre médecin d'une future consommation de cumin noir. Mise en langue thoughum